Si aujourd'hui Lara Fabian, le monument de la chanson semble enfin avoir trouvé chaussures à ses pieds et comblée aux côtés de son mari Gabriel Di Giorgio. La chanteuse a avoué vouloir fonder une famille avec un autre homme auparavant. Il s'agit d'un musicien emblématique en France. Lara Fabian est une artiste à succès en France et née, de ce fait, pas à présenter. En plus de poursuivre une carrière fructueuse dans le monde de la musique, la belle blonde est également connue pour être une ancienne coach de The Voice. Ainsi, la musicienne compte des milliers de fans sur le territoire français et la plupart d'entre eux suivent même leur idole sur Instagram. Lara Fabian est, en effet, très active sur le réseau social et partage régulièrement ses quotidiens à ses abonnés. Le mardi 5 avril 2022, par exemple, la maman de Lou a fait part d'une photo d'elle au naturel, en train de se maquiller. Pour l'occasion, elle a dévoilé sa routine beauté préférée qu'elle pratique avant de démarrer sa journée. Sur cette photo, Lara Fabian a aussi montré ses épaules, de quoi à faire époustoufler ses fans, qui sont déjà sans voix en voyant son magnifique visage au naturel. Si Lara Fabian connaît un franc succès dans sa vie professionnelle, il en va également de même avec sa vie privée. Pour rappel, la belle blonde est en couple avec un certain Gabriel Di Giorgio depuis près d'une décennie et est aussi maman comblée d'une adolescente nommée Lou Pulisino, née de sa relation avec Gérard Pulisino. Cependant, bien avant sa rencontre avec son compagnon actuel et la naissance de sa fille, Lara était un couple avec un musicienne également très connu. Il s'agit bien évidemment de Patrick Fiori, avec qui la chanteuse a eu une belle histoire d'amour pur. Celle-ci était tellement tombée amoureuse du chanteur qu'elle avait même été sûre d'avoir trouvé le bon. La musicienne s'est notamment confiée sur cette époque dans les colonnes de Gala et a fait des révélations inattendues. « Je suis sûre d'avoir trouvé un père pour mon futur enfant », a-t-elle confié concernant son ancienne relation avec le chanteur. Cependant, il semble que le destin en a voulu autrement puisque l'ancien couple a fini par se séparer. Une rupture liée à la surmédiatisation de leur vie personnelle. Après leur séparation, Lara Fabian et Patrick Fiori ont choisi des chemins différents et ont fait les rencontres d'autres personnes avec qui ils ont vécu une nouvelle relation amoureuse. Si Lara Fabian est maintenant épanouie aux côtés de Gabriel Di Giorgio, Patrick Fiori est également comblé dans sa vie personnelle. De son côté, son ex, Lara Fabian semble aussi très épanouie depuis la venue au monde de son unique fille, Lou. Et bien que la chanteuse soit discrète vis-à-vis de l'adolescente de 14 ans, il arrive parfois que la maman partage des clichés de sa fille sur son compte Instagram. C'est notamment ce qu'elle avait fait à l'occasion de la fête des mères, le dimanche 29 mai 2022. A travers cette publication dédiée à sa fille, l'interprète de Je t'aime a tenu à faire part de sa fierté d'être la maman de Lou. Mais si le message de Lara Fabian était très émouvant, on n'a pas non plus pu échapper à la métamorphose de l'adolescente. Cheveux rouges, pires signes au nez, lieux charbonneux et look très rock, la fille de Lara Fabian a beaucoup changé. Sous-titrage Société Radio-Canada